Il y a quelques heures, quand je dis quelques heures, mais vingt-quatre heures, nous avons tous assisté aux scènes des théâtres entre le procureur Charles Wright et le haut commandement de la gendarmerie, Colonel Bala Samoura. J'interviens depuis Boston pour donner mon avis dessus en tant que citoyen guidaien. En tant que président du Parti de la diversité républicaine de Guinée, parce que c'est un sujet très important, j'ai observé beaucoup, c'est en train de diviser la société. D'abord, je m'en vais d'abord féliciter le juge, le magistrat Charles Wright. Depuis l'ancien régime, le régime dessus, le magistrat Charles Wright a fait preuve de bonne foi, de patriotisme. Il s'est vraiment, parmi tant de juges d'alors corrompus et effrayés par le pouvoir en place, le pouvoir d'Alpha. Charles Wright a fait l'exception au moment où il disait la vérité et libérait les opposants au troisième mandat, en particulier les gens de la société civile. et ça, ce n'était pas donné pour tout le monde. Parce qu'il risquait sa vie pour la vérité, il risquait sa vie pour le droit, il risquait sa vie pour les opprimer dont nous étions à l'époque. Donc, pour nous rien au monde, je peux laisser ces valeurs de Charles Wright de côté. Charles Wright est de bonne foi. Charles Wright mérite le respect, mais de considération. Mais en même temps, ce que le juge d'alors Charles Wright qui est devenu procureur a oublié, je ne suis pas d'accord avec le juge Charles Wright par rapport à son comportement au niveau de la presse et quand il a appelé FIM FM et quand il a appelé, je crois, les grandes gueules si j'ai bonne mémoire, d'abord, je veux rappeler au juge Charles Wright, avec tout le respect que j'ai pour lui, que quand on devient procureur, on a un rôle différent d'un juge. Le procureur dépend à comme premier responsable le ministre de la Justice, comme deuxième responsable le secrétaire général du ministère de la Justice. Ce qu'un procureur peut faire, c'est de refuser d'exécuter des mauvais ordres, comme Sidi Sleman Giaï le faisait au temps de Alpha, en complicité avec un pouvoir moribond, mépriser, détruire les citoyens et les accuser de mensonges, les incasser dans le mensonge. C'est ce qu'il peut faire. Mais en d'autres aspects, il ne peut rien faire en tant que procureur sans se refaire au ministre de la Justice, qui est son patron, au secrétaire général du ministère de la Justice, qui est son patron. Et je pense en toute sincérité, avant qu'il ne fasse d'abord cette conférence de presse pour parler à un haut responsable de l'armée et surtout un haut commandement de la gendarmerie, un courrier, il aurait dû adresser un courrier à son ministre ou au secrétaire général, il rédige ensemble, il adresse au haut commandement de la gendarmerie, adresse au ministre de la défense nationale et maintenant ils peuvent s'asseoir dans une réunion pour régler le problème. Mais ce que je ne comprends pas chez les procureurs guinéens, d'abord il y a un truc, pourquoi les procureurs guinéens crient ? Ou bien c'est leurs cris là qui font qu'ils sont procureurs. Les procureurs aux Etats-Unis te parlent doucement, mais ils t'expliquent la loi, ils te le disent. Les procureurs des autres pays parlent doucement, mais nous il faut crier, mais si vous ne faites pas doucement, vous aurez des tensions un jour, vos nerfs vont péter, vous allez mourir sur place. Parce que c'est la vérité un peu quoi, vous crier, ça ne sert à rien de crier. Parfois quand tu les écoutes, tu n'as pas envie de les écouter. Parce que quand quelqu'un crie, tu ne veux plus l'écouter. Vous n'avez pas besoin de crier, de nez 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 nez. Un procureur, tu parles doucement, tu expliques, les gens vont te comprendre. Mais les procureurs guinéens, depuis le temps d'un de mes oncles là, quand tu les vois crier, tu parles, c'est comme si ils vont péter tout à l'heure, leurs têtes vont péter. On n'a pas besoin de crier pour expliquer la loi. On a besoin de parler doucement. D'ailleurs quand tu parles doucement, les gens t'écoutent, les gens te comprennent. Mais quand tu cries, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ont du mal à t'écouter. Ça c'est mon conseil pour tous les procureurs qui aiment crier. Ça ne sert à rien. On a vu les procureurs dans les grands pays, ils ne crient pas. Ils expliquent la loi, ils expliquent les poursuites. Donc, Charles White, dans ce cadre, pouvait arranger ce problème avec son ministre, son secrétaire général, avec le ministre de la Défense nationale, sans qu'on mette ça sur la place publique. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est dans une période d'exception. Dans une période d'exception, ça ne veut pas faire de la merde. Mais il y a des choses, on ne fait pas les yeux dessus, mais on peut les régler d'autres manières. Dans ce cas précis, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais si je dois faire un choix entre Charles White et beaucoup de procureurs, beaucoup de juges, je prends Charles White. Il n'y a même pas de discussion dedans. Mais Charles White n'a pas raison dans ce cas. Maintenant pour Bala Samoura. Bala Samoura, c'est quelqu'un qui a commencé à jouer hors la loi depuis que la transition a commencé. Le jour où il a vidé Dr Diané de RPG, l'ex-ministre de la Défense, Damaro, et je crois un autre ministre dont j'oublie le nom, en 24 heures, j'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai dit « Moi, je ne supporte pas Damaro, c'est eux qui m'ont mis en prison. Je ne supporte pas Diané, c'est eux qui m'ont mis en prison. Leur cas, ils ne m'intéressent pas. » Partout où il y a l'injustice, partout où on vient, on ne respecte pas la forme, je m'opposerai. Parce que l'injustice, tu vas en rire, parce que ce n'est pas dans ton camp, mais un jour, ça viendra sous tes pieds. Ils nous ont fait l'injustice, ils nous l'ont mis en prison, parce qu'ils étaient forts. Aujourd'hui, eux, ils sont tous en prison. Bien qu'ils ne soient pas dans la vraie prison, mais leur passeport est confusé, même si son mari ne peut pas voyager. Ils ne pensaient pas qu'en nous faisant ce tort, qu'eux, ils allaient avoir le tort aujourd'hui. Mais quand Bala les a fait le tort, j'ai dénoncé sur ma page Facebook, j'ai écrit. Je peux même partager encore, vous allez voir la date. J'ai dit que je demande au CNRD de respecter les règles et les principes du droit. On ne peut pas vider quelqu'un dans une maison de l'État en 24 heures. Il faut donner au moins trois mois de délai. J'ai dénoncé ça sur ma page. Les gens m'ont dit, à Sulemane, il ne faut pas le faire. Ils ont vidé les gens à Bambéto, à Caporraï, tout ça. Si nous, on veut être comme eux, ça sert à quoi de faire le combat ? Si nous, on veut faire du mal, comme les mal qu'ils ont faits, quelles sont nos valeurs alors ? Quelles valeurs nous défendons ? Donc, c'est pour cela que j'ai dénoncé, j'ai dit au CNRD que je dénonce et je regrette et je n'apprécie pas la monnaie dont on a vidé Damaro, Ghané et le ministre en 24 heures dans leur maison. À la limite, trois mois, je voulais donner ça. Je me suis opposé à ça. Mais les gens-là ne sont pas moi, mes collaborateurs, ce ne sont pas mes amis. C'est mes ennemis. Ce ne sont même pas mes adversaires, ce sont mes ennemis. Quelqu'un qui te met en prison, tu ne l'as rien fait. C'est parce qu'il n'a pas pu te tuer. Sinon, s'il peut te tuer, il va te tuer. Mais moi, je n'ai pas regardé ça. Moi, j'ai mes valeurs. Je défendrai mes valeurs même quand mon ennemi est dans les problèmes. On ne respecte pas ses droits et je m'opposerai à ça. Donc, Bala Samoura, lui, il a commencé à violer les lois et les formes. Il a commencé à se comporter comme si c'était lui, Mamadi Doumbouya. Pourtant, le jour du coup d'État, il n'était pas là-bas. Son téléphone était éteint. Donc, il n'a même pas participé. Parfois, c'est comme ça. Les proches du président sont plus présidents que le président. Et ceux qui ont fait le coup d'État, d'autres sont en prison, d'autres sont là-bas. On ne les entend même pas. Donc, pour Bala, il y a longtemps, Bala a fait ce comportement. Je ne défends pas. Bala, je ne défendrai jamais. Mais à la limite, il faisait partie des quatre personnalités qui étaient visibles. Donc, un cas comme ça, vous le réglez dans l'administration de façon très claire et nette. Mais un procureur relève le ministre de la Justice. Un procureur relève le secrétaire général du ministre de la Justice. Si tu ne veux pas te reléver d'eux, il faut démissionner. Et tu restes comme juge. Parce qu'au moins, le juge n'a pas de compte à les rendre. Mais le procureur a le compte à les rendre. Donc, il faut qu'on soit clair. Donc, je ne suis pas d'accord avec Charles Wright. Sa façon d'exposer ce problème, elle est mise sur la place publique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas faisable. Et je demande à mon ami Charles Wright de changer... Je ne peux pas lui dire ça. De changer sa façon de faire. Charles Wright est d'une bonne foi. Quiconque vous dit que Charles Wright est de mauvaise foi, c'est lui qui est de mauvaise foi. Charles Wright veut changer la justice guinéenne. Charles Wright est un patriote. Mais la manière... Les malinqués disent... Je vais dire ça, malinqués. Charles Wright ne le connaît pas. Par exemple, quand tu veux dire à quelqu'un bonjour... La manière de dire bonjour à quelqu'un... Quand ce n'est pas trop correct dans la forme... La personne peut te dire, ne peux plus me saluer. Je n'ai pas envie que tu me salues. Donc, le procureur Charles Wright doit revoir sa façon de faire. Sa façon de parler. Quand tu es procureur... Tu as des hiérarchies. Il faut les obéir. Refuse de faire ce qu'il te dit de faire comme mauvais. Mais tu dois les obéir. Tu te rends compte. Si tu ne veux pas de ça... Tu démissions en tant que procureur. Tu restes en tant que juge. Parce qu'on veut construire notre pays. Mais il faut que je dise la vérité. Parce que moi, Sulemane, demain, j'ai fait une erreur. T'as qu'il m'a dit, Sulemane, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Je sortirai, je vous demanderai excuse. Parce que je suis un homme, je ne suis pas parfait. Charles Wright n'a pas raison. Sa façon de faire n'est pas bonne. Il a désobéi à sa hiérarchie. C'est le ministre de la Justice. Et le secrétaire général de la Justice. Et lui, il veut faire la loi. Charles Wright veut rendre la justice guinienne bonne. Il doit commencer d'abord à respecter sa hiérarchie. Parce que lui, Charles Wright, quand ses subordonnés vont le désobéir, il n'acceptera pas. Comme il est de bonne foi, mais on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Je tiens à le rappeler qu'il a des hiérarchies. Et qu'il doit respecter les hiérarchies. Et qu'il doit changer sa façon de parler. Sa façon de s'adresser. Même moi, j'étais comme Charles Wright il y a eu des années. Les gens m'ont appelé, Sulemane, Ce que tu dis, c'est la vérité. Ta façon de faire est bonne. Mais, tu as trop de passion dans ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. N'attaque pas les gens. N'insulte pas les gens. N'imagine pas de respect aux gens. Moi, c'est les gens qui m'ont appris à faire ça. Donc, on n'est pas parfait. On est tous appelés à faire des erreurs. Charles Wright n'a pas raison. Sa façon de faire n'est pas bonne. Et jusqu'à, même le jour où il a fait sa conférence de presse, il devait se limiter à ça. Mais il n'a pas besoin de venir répondre à Bala Samoura sur le film FM ou pour envoyer un message à l'espace FM. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de bonne manière. Ce n'est pas de bonne manière, mon ami Charles. Ça, je n'apprécie pas. Ce n'est pas une façon de faire. Et Bala Samoura aussi appelle... Et Bala Samoura, je me demande même si il a le niveau. Il appelle à l'espace, j'ai écouté. Moi, on m'a appelé d'écouter, j'ai écouté. Il n'a même pas répondu aux questions des journalistes. Il était là à tourner autour du pot, tourner autour du pot. Bala aussi... Ce que Bala a eu, il a mérité. Il a mérité parce que depuis que cette transition a commencé, c'est lui qui est en train de faire du mal aux gens. C'est lui qui est en train de déroger les règles. C'est lui qui est en train de violer tout. Donc, c'est que Bala a eu l'arrêté d'Idi Amin, le ministre de la justice, le ministre de la défense, pour dire à Bala, et puis Bala, c'est un militaire. Un militaire ne peut jamais aller dans les médias sans se referer à la hiérarchie. Moi, je ne suis pas militaire, mais c'est la vérité. Ce que Bala a fait, c'est grave. Tu te lèves, tu vois, dans les médias, un militaire, sans faire refrain à ta hiérarchie, c'est pas la Guinée, tu vas en prison. En prison directe. Donc, c'est un peu ça, mes chers compatriotes. Pour moi, l'attitude de Charles White envers Bala, c'est pas normal. Et envers ses responsables, le ministre et le secrétaire général, c'est pas normal. Mais Charles est de bonne foi. Charles veut faire la justice guinéenne, la meilleure justice au monde. Mais la manière lui manque. La maturité lui manque, à mon avis. Donc, Charles, si j'étais blessé, je m'en excuse, j'ai pas ton numéro. Et je peux pas t'appeler au téléphone, tu me connais pas, pour te parler comme ça. Et c'est ma façon, en étant aux Etats-Unis, à combien de mille kilomètres, de m'adresser à toi, mon ami. C'est vrai qu'on n'est pas des copains, mais je suis pas aussi un enfant, quand même. Quand on a plus de 40 ans et quelques, on n'est pas des enfants. Donc, pour Bala Samoura, c'est mérité. D'ailleurs, Bala, même s'il continuait comme ça, il allait faire chuter cette transition. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, c'était mon avis. Ça, parce que je sais que ça défrait la chronique. Et moi, je pense que le magistrat Charles Wright est un patriote, jusqu'à preuve contraire. J'ai confiance à Charles Wright, je le supporterai, et je pense qu'il peut de ce pays aller de l'avant. Mais, il doit mettre un peu l'eau dans son vin, et changer un peu de tempérament. Sinon, ta raison deviendra ton tort. C'est ça un peu le problème. Mes chers compatriotes, c'était tout. Je me limiterai là. Et si j'ai dû blesser mon ami Charles Wright, le magistrat Charles Wright, je m'en excuse. Mais, c'est ce qu'il faut qu'on te dise Charles. Si on te dit pas, on t'a trahi. Parce que si tu continues sur cette lancée, tu vas te créer des problèmes demain. Et, nous, on a besoin de Charles pour rendre la justice guinéenne la moindre justice au monde. Que Dieu nous bénisse en Guinée. Que Dieu bénisse tout le monde. Et que Dieu fasse que ce pays puisse être sur le bon chemin. Et que tout mauvais Guinéen ne puisse pas aller de l'avant pour encore nous ramener en arrière. Je vous remercie.